Si t'avais été présent, peut-être qu'il aurait été mieux éduqué. Oui, c'est ça, et moi j'ai jamais voulu gâcher ma vie avec un gosse. C'est toi qui as voulu le garder. Oui, c'est de ma faute maintenant. Oui, t'as voulu le garder, alors maintenant tu t'en occupes, j'ai pas le temps pour ça. Pas le temps, mais oui, et t'as le temps pour aller te droguer avec tes potes, hein. Salut. Non, mes parents s'engueulent comme d'hab. Je les déteste. J'ai volé du LSD à mon daron. Tu veux en prendre ? Ok. A tout à l'heure, bisous. Tu penses qu'on abuse des drogues ? La réalité, c'est l'illusion créée par l'absence de drogue. Si je devais choisir, je préférerais fuir cette réalité. Et si ça nous crée des séquelles plus tard ? T'as peur ? T'es pas obligé d'en prendre à chaque fois que j'en prends, tu sais. Je t'oblige à rien. Je t'aime. Alors, si tu décides de détruire la santé, on se t'a détruit ensemble. De toute façon, si tu meurs, je suis plus rien sans toi. Moi non plus, je suis plus rien sans toi. Il est puissant ton LSD. Et c'est Nalu ou c'est réel ? Euh, j'en sais rien. Et pourquoi je vois un mec avec une tête de radio ? Euh, ok, j'avoue, là, ça fait un peu flipper. Mon nom est Receptor MB 9583. Mais vous pouvez m'appeler Rex. Je crois que la prochaine fois, il faudra qu'on prenne un truc moins fort. Hé Rex, t'as vu cette explosion ? Oui, ah ah ! Sachez qu'elle a transformé plusieurs personnes en créatures un peu plus rigottes que des humains. Quoi ? Comment ça ? C'est pour ça que t'as une tête de radio. Allez voir par vous-même. Vous avez une famille, non ? Papa, maman, je suis rentré. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? L'explosion de couleurs que vous avez vu tout à l'heure a transformé certains gens en ces créatures étranges. Est-ce qu'ils sont dangereux ? Non, ils sont devenus complètement débiles. Je vois que votre père était alcoolique. Oui. Il semble que ce soit le seul attribut qu'il n'ait pas perdu. Tu m'étonnes, il est tellement alcoolique qu'une fois, il m'a oublié dans le rayon alcool. Il est revenu me chercher au bout de deux heures complètement torché. Au final, c'est peut-être mieux comme ça. Wow, même l'église a été détruite par l'explosion. Il semble y avoir une survivante. Allons la voir. Venez prier avec moi, le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on va tous mourir. Euh, ok. Euh, t'es sûr que c'est une bonne idée ? Dans un trip, il faut jamais rejeter les hallucinations. Il faut juste accepter les choses comme elles sont. Donc, juste profite. Ok, mais c'est bizarre, là, non ? C'est plus qu'un trip au LSD. Les effets sont complètement différents. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Pourquoi tu cries, Rex ? Arrête de faire ça, c'est trop flippant. Ce sont des cris de douleur des gens qui meurent à cause de l'explosion. Certains cherchent de l'aide en communiquant par les radios. C'est vraiment glauque. Allez-y, priez avec moi. Oh, Seigneur Jésus-Christ, l'heure de l'Apocalypse a sonné. Les gens, quand ils n'ont plus aucun espoir, se tournent vers la folie. Comme s'il y avait un mec là-bas qui allait nous aider. Épargnez-moi cette souffrance. Je vous ai voué mon amour durant toute ma vie. J'ai prié depuis mon enfance. Sa foi a fini par la tuer. Je ne me sens pas bien. Non, 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 non. Je crois que je suis en train de bader. Je suis en train de bader. Tu sais que je ne suis plus là. Oui. Cette fois-là, c'était la fois de trop. Ça m'a tué. Je n'arrive pas à t'oublier. Je te vois partout. Même si tu n'es plus là. Le dirigeant de la Russie, dictateur ayant perdu au fil des années la raison, avait des idées mégalomaniaques de conquête du monde. Les pays du monde entier s'inquiétaient face au tanger et créent une alliance contre la Russie. Sauf que la Russie, depuis des siècles, avait fait des progrès scientifiques inégalables. Elle possédait une onde nucléaire du nom de Sénesthésia, l'arme nucléaire la plus puissante j'avais créée. Son explosion détruisit 30% de la terre. Les survivants de l'explosion mourront tous dans les 20 prochains jours qui suivirent. Dû aux radiations nucléaires. Aucun survivant. Sous-titrage Société Radio-Canada